Parole d'expert, le podcast du CEA Liste. Bonjour Sarah Tucci. Bonjour. Vous êtes chef de laboratoire et expert blockchain au CEA Liste. La blockchain, c'est une technologie émergente, mais qui se développe très rapidement. Pourtant, elle n'est pas toujours simple à comprendre. Pouvez-vous nous l'expliquer brièvement ? Oui, je vais essayer. La blockchain, c'est une technologie de confiance qui permet de valider et enregistrer des transactions entre des utilisateurs de façon paire à paire. On n'a pas besoin d'intermédiaire qui va valider les transactions pour des utilisateurs. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'intermédiaire, typiquement c'est Streambank, dans ce cas-là, il est remplacé par un protocole informatique qui permet effectivement de valider des transactions et on reste toujours dans cette relation paire à paire. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un registre de données infalsifiables. Chacun peut localement enregistrer et valider des transactions. Et ça, ça ouvre la voie à différents types d'applications, dont par exemple l'alimentaire, dans l'énergie, aussi dans la finance, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Alors, vous parlez d'une technologie de confiance. Pourtant, la blockchain a pu être considérée comme opaque, voire même suspecte quand elle est apparue avec le bitcoin. Comment pouvez-vous garantir sa fiabilité et ses performances ? Justement, c'est notre objectif holiste. Il faut aussi dire que les limites de la blockchain, surtout pour tout ce qui était les blockchains des premières générations, étaient reliées à la consommation énergétique. Donc, le protocole informatique dont je parlais tout à l'heure, c'était un protocole qu'on appelle de prof de travail, proof of work en anglais, où effectivement la validation des transactions va s'engendrer, effectivement, un gaspillage énergétique. Alors, nous, le socialiste, comme on travaille avec des industriels, qui ont tendance plutôt à être très parcimonieux par rapport à la consommation énergétique, avaient besoin des alternatives. Il y a des alternatives qui sont arrivées. C'est la deuxième génération blockchain. Et nous, on essaye effectivement de les vérifier, de comprendre, de les analyser. Et finalement, d'avoir des protocoles qui marchent bien pour nos industriels. Justement, vous avez expertisé en 2019 une blockchain en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc, on a expertisé la blockchain Tendermint. C'est une blockchain qui est utilisée dans plusieurs projets. C'est milliers de projets maintenant. Ce qui est arrivé, c'est que, justement, on avait des industriels qui étaient intéressés par la technologie. Mais on ne savait pas trop si elle marchait bien, etc. Donc, il y avait une base de code. Et on devait, effectivement, plutôt voir si le code faisait ce que le protocole était censé faire. Donc, grâce à de la modélisation de protocoles informatiques, on a pu faire ce travail. On a identifié des erreurs dans le protocole. Donc, on en a informé les concepteurs, qui, du coup, ont mis à jour la base de code. Ils nous ont aussi remercié. Et donc, par la suite, on a pu, effectivement, délivrer à la communauté un protocole avec une confiance démontrée. C'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait. Ces protocoles sont basés sur ce qu'on appelle du consensus. Où, effectivement, les utilisateurs se coordonnent entre eux pour valider un bloc. Donc, il y a plus de communication, mais il y a plus de gaspillage d'énergie, parce qu'il y a beaucoup moins de calculs qui sont faits par rapport à la première génération de blockchain comme bitcoin. Donc, ce travail sur Tendermint nous a permis d'être visibles. Du coup, d'autres sociétés nous ont contactés, comme par exemple l'équipe R&D Nomadic Lab. C'est une entreprise qui développe la blockchain Tezos, avec qui, effectivement, on travaille pour adapter Tendermint à leur environnement, la blockchain Tezos. Et puis, on a eu d'autres entreprises qui nous ont contactés, toujours pour faire ce travail, d'adapter un algorithme de consensus à la blockchain cible et de montrer la validité du protocole. Alors, on vient de parler de la technologie en elle-même, mais pouvez-vous nous donner un exemple d'application concrète ? Oui, donc, un exemple qu'on connaît bien, c'est l'exemple de la traçabilité agroalimentaire. C'est quelque chose qu'on a développé avec une startup rattachée au liste, qui s'appelle Connecting Food, dans le secteur agroalimentaire. Donc, aujourd'hui, Connecting Food est sur le marché avec la solution. Donc, il faut dire qu'on est parti vraiment avec une collaboration de R&D. Et aujourd'hui, ils peuvent travailler et commercialiser une solution. La solution, c'est une solution, pas seulement de traçabilité des produits. Alors, c'est vraiment une solution d'audit. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est comme si l'aliment, du moment où il est produit, vous pouvez le suivre et voir, effectivement, sa fabrication, d'autres aliments qui vont être rajoutés pour faire une recette ou autre, vont respecter des critères qui sont établis par les marques et qui représentent aussi des engagements envers les consommateurs. Donc, finalement, ce qui permet de faire, c'est de, à chaque étape de la filière agroalimentaire, on enregistre ce qui arrive à notre aliment et on valide si, oui ou non, les critères sont respectés. Donc, par exemple, un critère, ça peut être un critère d'origine, un critère bio ou alors des critères, voilà, il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques, etc. Ce qui arrive aujourd'hui, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait, qui est dû à des erreurs. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une filière qui est non-AGM, par exemple, mais par erreur, vous donnez à manger à des poules quelque chose qui est OGM, là, avec cette méthode, vous pouvez vous en percevoir tout de suite et rediriger du coup cette production vers une filière différente. Donc, ce qui évite, effectivement, de se gaspiller toute une production. Et là, l'objet de la blockchain dans ce processus, c'est de garantir la fiabilité de toute cette chaîne parce que ce sont des données infalsifiables. Oui, donc, c'est vraiment donner de la valeur à l'étiquette qui est portée par l'aliment. Aujourd'hui, on n'a pas forcément confiance aux différents labels. Le fait d'avoir un historique qui est enregistré sur la blockchain et cet historique infalsifiable, effectivement, permet de donner de la confiance à l'étiquette. Et donc, c'est quelque chose qui permet de donner de la transparence et de la confiance au secteur agroalimentaire. Cette technologie, la blockchain, est tellement prometteuse que le gouvernement français a même lancé en 2019 une mission blockchain. Quel est le but de cette mission et quel est le rôle joué par le LIST dans cette initiative gouvernementale ? Oui, donc, nous, on a été en charge de la rédaction d'un rapport qui identifie les verrous technologiques de la blockchain. Alors, on en parle beaucoup, de l'immédiat de la blockchain, mais souvent, voilà, c'est relayé sur des technologies plutôt des bitcoins. Donc, c'est vrai que c'est des vrais verrous, mais souvent, c'est un peu imprécis. Et donc, le gouvernement avait besoin de comprendre vraiment ce sont quoi les verrous technologiques, surtout de la deuxième génération blockchain. On ne parle plus, effectivement, de consommation énergétique. On a d'autres verrous, il fallait les identifier, mais également les prioriser. C'est-à-dire, essayer de voir quel verrou il est, on va dire, qui est technologique. Il faut juste mettre une équipe d'ingénieurs, les travailler, mais puis finalement, on peut commercialiser une solution basée sur blockchain ou alors des verrous qui sont plus amont. Donc, il faudrait vraiment une recherche, dix ans à cinq, dix ans, pour lever le verrou. Et donc, une recherche amont pour y arriver. Donc, ça, c'est ce qui était le plus important. Important aussi de dire que la mission était confiée aux socialistes et à d'autres partenaires, comme l'IRIA et l'IMT. L'objectif, finalement, pourquoi identifier les verrous ? C'est pour accélérer l'adoption de la blockchain dans l'industrie et aussi accélérer les développements de startups qui peuvent s'approprier de la technologie pour être équipés avec des nouvelles solutions sur le marché. Il a été même question de développer une blockchain d'État à un moment donné. Donc, ça va souligner effectivement tout ça, l'importance que la blockchain a au niveau aussi stratégique pour l'État. Et maintenant, quelles sont les perspectives, les ruptures technologiques sur lesquelles vous travaillez au liste ? On a d'abord un problème de performance dans les blockchains. Donc, ce qu'on cherche à faire, on a parlé tout à l'heure, on a des protocoles. On n'a pas d'intermédiaire, on n'a plus la banque, etc. On a un protocole. Il faut avoir confiance dans le protocole, etc. Mais il faut que le protocole, en fait, puisse valider les transactions à un rythme possible. On va dire le plus vite possible. Donc, pour ce faire, il faut étudier une nouvelle génération de protocoles qui, en fait, permettent de gagner beaucoup en termes de nombre d'opérations et surtout nombre de messages échangés. Donc, on parlait tout à l'heure de coordination. Il faut que la coordination soit légère. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir, effectivement, traiter beaucoup, beaucoup de transactions. Et ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est un enjeu important. En fait, il y a plusieurs acteurs au niveau international qui travaillent sur ce sujet, dans les listes. Et c'est, effectivement, un projet qui sera vraiment concret avec des solutions concrètes dans 3-4 ans. L'autre sujet à plus, je dirais, prospective, et c'est un peu à la mode aussi, c'est comment concilier blockchain et intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce que la blockchain peut apporter quelque chose à l'intelligence artificielle ? Alors, de plus en plus, l'intelligence artificielle est distribuée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que, surtout dans la phase d'apprentissage, les apprentissages sont locaux. C'est-à-dire, chaque entreprise, comme elle n'a pas envie, forcément, de partager les données avec d'autres entreprises, ça se comprend, veulent développer des intelligences artificielles qui vont travailler sur leurs données, sans pour autant devoir, effectivement, les partager avec les autres. Donc, ça veut dire quoi ? C'est avoir de l'apprentissage local pour arriver, finalement, à un modèle d'apprentissage global. Alors, dans cette perspective très décentralisée, la blockchain a l'air d'être très intéressante pour robustifier tout le processus et donner encore plus de confiance à l'intelligence artificielle. Merci, Sarah Tucci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et à vous qui nous écoutez, vous pouvez découvrir encore plus de paroles d'experts dans les autres épisodes de ce podcast proposé par le CEA List. Sous-titrage Société Radio-Canada